Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Semaine très très spéciale, puisque normalement, vous l'avez vu sur l'Instagram, il y a eu la petite vidéo de présentation pour les nouveaux arrivants ou ceux qui débarquent, la Leaders' Cup, c'est ce week-end. Du coup, sur l'entre-deux, dispositif très spécial, puisque cette semaine, on va vous proposer une preview de chaque match-up pour les cars. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et pendant la compétition, chaque soir, on va vous proposer un dispositif en live sur Twitch, le retour des live Twitch. Donc, chaque soir, entre 23h et 22h30, après chaque journée, le planning sera affiché maintenant. Et vous le retrouverez aussi sur les réseaux sociaux, au moins Twitter. Toujours avec Gabriel, évidemment, comment vas-tu, le duo inséparable ? Bah écoute, ça va très bien, je suis très content, encore une fois, d'être là pour parler Leaders' Cup. Donc la série est toujours en cours, on est à la troisième preview sur 4. C'est ça. Je n'ai pas à aller voir les deux premières si ce n'est pas fait. On enchaîne, mon accoulement. Bah écoute, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette preview ? Bah alors, c'est peut-être la match-up la plus déséquilibrée qu'on ait vu depuis… Oui, on est au présent. Bah c'est la match-up la… Oui, c'est vrai que c'est un fait, c'est vrai que c'est un fait, c'est la plus déséquilibrée pour le coup, puisqu'on est sur le premier et là, le MSB s'est mis en… a réussi à décrocher une place en Leaders' Cup, mais c'est… enfin franchement, c'est lunaire. Le MSB, on sait, c'est lunaire que ça arrive, tu vois, Nancy, je comprenais un peu plus, parce qu'ils font un vrai début de saison, là, le MSB, je suis en mode… Nancy a fait une série de défaites, le MSB, tu te demandes, c'est-à-dire que c'est ça. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'on a souvent ce truc-là, je trouve, avec la Leaders' Cup, surtout cette année, parce que l'année dernière, c'était un peu moins le cas, mais cette année, on a toujours… la Leaders' Cup, c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en gros, t'as le moment où t'obtiens les tickets, c'est-à-dire que c'est fin de la phase allée, donc c'est mi-décembre, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc le moment où les places, enfin les 8 sont validées, sont qualités pour la Leaders' Cup. Fin décembre, bon bref, voilà, vous m'avez compris, quoi. Et le moment où t'arrives, voilà, mi-février, où la compétition va avoir lieu, et tu te dis, ah ouais, eux, il y a un mois, ils étaient top 8, et là, ils dégringolent, donc c'est le cas pour Nancy, on en a déjà parlé avant, et Le Mans, qui est du coup maintenant 11h. Et c'est vrai que du coup, c'est la plus déséquilibrée sur le papier, parce que t'as Monaco, qui a… Combien de défaites, ils ont même toute compétition qu'on fait ? Alors, en championnat, deux. Contre Bourg, la dernière, c'est contre Bourg, qu'ils ont affiché un roster, frère, Mathieu Straset, pendant 40 minutes, tu vois. Non, mais ils ont toute défaite cette année, tu vois, c'est toute compétition qu'on vendu, c'est exceptionnel. Oui, et puis en Euroleague, ils ont… Enfin, bref. Oui. Mais, enfin, Monaco, pour le coup, est sur 7 victoires de suite. Avant la défaite contre Bourg, on était à 7 victoires de suite. Et là, ils viennent de gagner contre Lasvel. Et contre Bologne, deux équipes avec qui se tirent la bourre en Euroleague et en Betlique Elite. Donc, tu es en confiance maximale, pour le coup, du côté de Monaco. Là, c'est au moment où on tourne, parce que pour finir sur les dynamiques, il y a évidemment la Coupe de France, les huitièmes de finale où, du coup, ils vont jouer Lasvel aussi, trois jours avant le quart de finale de Leaders' Cup. Donc, c'est à prendre en compte aussi, vous, lorsque vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Nous, au moment où on tourne, on ne sait pas encore, on ne connaît pas les quarts de finalistes de Coupe de France. Donc, ça change un peu la dynamique. Mais, en tout cas, tu l'as dit, en fait, c'est simple. On va remettre, on va faire simple. On va faire Monaco, qui fait une des meilleures, si ce n'est pour l'instant la meilleure saison de l'histoire d'un club français. Bah, oui. Plus ou moins, une des, en tout cas. Voilà. Mais même, tout confondu. Enfin, je veux dire, ils sont quand même hyper bien classés. Enfin, hyper bien classés. Ils sont quatrièmes en Euroleague. Ils sont mieux que l'année dernière, tu vois. Ils sont bien classés, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. Face à une équipe du Mans où, on le dit, tu es intersaison. Oh là 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 ! Dommage que Momo ne soit pas là pour en parler, tu vois. C'est ça. Mais, justement, si vous avez envie, on avait fait une vidéo du bilan d'intersaison à l'intersaison dernière, sur le Mans avec Momo, en invité. Et on soufflait, quoi. Le titre, je crois, c'est « Est-ce que le MSB est vraiment au niveau ? » Et en vrai, on a notre réponse. En tout cas, en Leaders Cup, je ne suis pas sûr, tu vois. Parce qu'en plus, du coup, Dynamique du Mans, mais ils sont mouis, mais turbomides. Gros, ils sont là. C'est gigant. Non, mais la dynamique, c'est trois défaites sur les quatre derniers matchs. Et le match que tu remportes, c'est contre Graveline. Ouais. Donc, la seule victoire que tu as, c'est contre une équipe contre qui tu dois gagner logiquement. C'est même pas une belle victoire. Sur les quatre derniers matchs. C'est quand même fou. Ouais, c'est fou. En fait, c'est ça. Mais pour moi... Alors, tu perds contre Naco, tu perds contre Lasvel, mais tu perds aussi contre Saint-Quentin. Oui. Non, mais on va aller gentiment vers, du coup, le point central de ce quart de finale, finalement. C'est qu'en gros, compte tenu de ça, du déséquilibre sur le papier, c'est la match-shop la plus déséquilibrée. Oui. Où, vraiment, je ne vois pas comment le MSB peut passer, même si, au final, ils jouent leur... Enfin, c'est leur moyen d'avoir un trophée de la maison. Attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Pour l'instant, je ne sais pas comment le MSB peut passer, mais le vrai sujet, c'est est-ce que Sacha Obradovic va se pointer avec des intentions claires, c'est-à-dire une réelle intention de jouer cette Liders Cup, ou non ? Et c'est ça qui, selon moi, va définir ce match. Parce que, même si tu mets une équipe C de Monaco pour jouer ce quart de finale, en fait, elles ont les armes pour rouler sur le Mans, tu vois. Parce que le Mans, ça manque tellement de régularité, il y a du manque de talent flagrant. Enfin, c'est... Voilà. En fait, le Monaco, si tu mets un 5, un 3e, un truc un peu... Tu mets Mike James au repos, tu mets un peu tes gros, 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 gros cadres au repos, tu peux avoir un 5 majeur avec Mathieu Strasel, Alpha Diallo... Kemba Walker. Yakouba Ouattara ou Thierry Rosier. Non, tu vois, je pense que Kemba, je n'aurai pas. Moti Younas, enfin, tu vois, ça peut être quand même un 5, tu te dis, bah, c'est chiant. Ouais, après, à voir si tu mets hors repos ou pas. Mais tu vois ce que je veux dire ? Là, on a... Ça, c'est un effectif B, voire C pour Monaco, tu vois. Ah, mais clair... Et malgré tout, ça roule sur le papier, ça roule sur le Mans, quoi. En tout cas, il y a... Ça reste compliqué pour le Mans. Mais ce qui est encore plus flagrant, effectivement, dans le manque de talent, c'est que... Je vais revenir sur la victoire contre le BCM, qui est d'à peu près 10 points. T'es obligé d'avoir Jones, Hudgins, Naras, Yegeté à plus de 10 points. Bah oui. Et dont certains en 20-12, genre, tu vois, ce que je veux dire. Donc, c'est compliqué. Enfin, je ne vois pas le m'en passer. Le seul truc, c'est qu'il te faut un Devante Jones en double-double. Il te faut un Hudgins, qui a le badge de Steph Curry sur Touquet. Et il te faut un Elric Delors, qui se réinvente. Parce qu'il y a aussi un autre facteur du côté de Monaco. Redis ta dernière phrase. Que Elric Delors se réinvente. D'accord. Bon, bah, c'est bon. Bonne soirée et bonne vidéo. Ce sera donc Monaco en demi-finale. Non, non, mais plus sérieusement, il y a un vrai facteur aussi qu'on a peut-être oublié. Là, on n'en a pas encore parlé. C'est que M. Terry Tarpey, il le connaît par cœur, Pépère. Il connaît par cœur son système, son style de jeu, son style de coaching. Donc, en fait, si Elric Delors ne se pointe pas avec un truc inédit, c'est mort pour lui. C'est finitôt. Il n'y aura même pas match. Il n'y aura même pas match. Parce que crois-moi bien que Terry Tarpey va jouer contre le Mans. Ça, c'est sûr. Il a joué à chaque fois. Et il a fait des cartons à chaque fois contre le Mans. En plus. Parce que le mec connaît le système par cœur, donc il sait où aller, quoi faire. Et défensivement, je veux dire déjà que c'est un cheat code. Le mec, c'est un défenseur de classe quasi mondiale. Mais oui. Si, en plus, il connaît tous les systèmes défensifs, offensifs adverses. En fait, tu mets Terry Tarpey. Alors voilà, déjà, défensivement, tu peux mettre... Là, si tu es Monaco, Sacha Obradovic, il se dit, bon, alors, mon plan de jeu, c'est que je vais mettre 4 mecs. Je vais mettre 4 slots. Et faire défendre Terry en pointe tout le match. Oui. Et en vrai, déjà, c'est un plan de jeu. Enfin, parce que... Monaco, sur demi-terrain, ils vont les disséquer. Mais il n'y aura même pas match. Mais il les pourrisse sur demi-terrain, sur tout terrain, dans les vestiaires. Il les pourrisse partout. Vraiment, c'est... Partout. Ça ne peut pas être plus déséquilibré comme match. Moi, je... C'est dommage, parce que Monaco joue, pour le coup. Mais moi, c'est vraiment... C'est même pas un truc... Je pense que je vais la regarder, mais en mode... Vas-y, je vais me faire bouffer à la côté, quoi. Tu vois, je vais être là en mode... C'est celle qui se regarde, peut-être... Le moins bien. Tu vas reculons, celle-là, pour le coup. Mais c'est la plus déséquilibrée. Je vais la regarder, parce qu'il faut la regarder, mais... C'est la plus déséquilibrée ? Ah bon, de toute façon, on les regarde et on les dévrive ensemble, donc oui. Oh là là ! C'est la plus déséquilibrée... Et en fait, il n'y a même pas d'espoir. Enfin, le moins, on n'y croit pas, quoi. Tu vois, genre, ce serait Nancy. Nancy est onzième, actuellement. Au moment où on tourne, Nancy est dans les... Attends, laisse-moi finir. Au moment où on tourne, Nancy est dans les mêmes eaux que le moins, quoi. Mais si c'était Nancy-Monaco, ce serait un tout autre quart de film. Et pourtant, c'est une équipe qui est moins bien classée que le MSB. Le MSB dégage aucun truc de positif, presque, en fait. Après, je ne dis pas qu'il... Oui, c'est ça, en fait. Il ne dégage pas de la négativité, mais il ne dégage pas un truc de... Il dégage pas un truc où tu te dis, ah ouais, eux, ils sont forts, tu vois. Il dégage un truc où tu te dis, bah, tu sais quoi, on va les prendre au sérieux. Mais si on les prend au sérieux, on leur roule dessus. Enfin, il n'y a aucun autre... Ça serait une énorme surprise s'il le ment passé. Franchement, je... C'est parce qu'on est sur un coach serbe, donc le mec veut tout gagner déjà de base. Et en plus, comme on disait... C'est-à-dire que c'est dans son ADN. Et en plus, comme on disait, il y a ça. Et en plus, comme on disait, il y a la profondeur d'effectif. En fait, si tu prends... Tu sais quoi ? On va sur ProBallers. On prend les trois, les cinq joueurs qui ont le moins joué de la saison en termes de minutes et de match chez Monaco et on les met cinq majeurs contre le ment. Et tu regardes le cinq majeurs, c'est sûr que t'es en mode... C'est déséquilibré un peu, là. C'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être un cinq où il y a les cinq qui ont le... Tu sais quoi ? Vas-y, je fais l'exercice. Enchaîne sur ce que tu veux dire, on va faire le test, ça va être marrant. Moi, je voulais enchaîner. C'est qu'en plus, tu parlais de Nancy. Si il y avait la match-hop Nancy-Monaco, effectivement, ce serait plus intéressant parce que Nancy est une des seules équipes qui a réussi à battre Monaco au complet. Pas l'équipe Z qui a été affichée contre Bourque. Non, 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 non. Non, 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 non. L'équipe A de Monaco, ils les ont tapés. Donc, pour le coup, effectivement, ce serait une match-up plus intéressante. Mais il y a aussi un truc, c'est que je parlais de Terry Tarpe qui s'est régalé sur les deux confrontations contre le ment. Même si le ment a un petit peu inquiété Monaco il n'y a pas longtemps, la fin janvier. Mais bon, Monaco s'en est quand même... Enfin, s'en est sorti sans vraiment trop broncher. Un mec, il a dit bonjour, je gagne. Voilà. Oui. C'est que tous les anciens manceaux... À quel point Elric Delors ne se réinvente jamais. Tous les anciens manceaux se sont régalés contre le ment. Yousfal, il fait un match contre le MSB. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc du coup, je suis en train de checker... Jordan Lloyd, il est revenu, on est d'accord, là ? Oui. Il est bien revenu. Ah, il est bien revenu, ouais. Là, il revient bien, là. Là, c'est bien, là. Parce que si tu prends les mecs qui jouent le moins en moyenne et le moins de matchs à peu près, etc., dans le roster de 10, sans prendre non plus les espoirs et tout, mais voilà. Oui. Tu peux avoir un 5, en fait, avec Motti Younas, Yac, Tarpé, et après, pour l'instant, bon, Lloyd, il a moins joué parce qu'il était remis en route, mais justement, je pense que lui, il va utiliser la Leaders' Cup en mode... Bien que ça me remette bien en route, là, je vais bien faire des matchs, là. Potential MVP, Jordan Lloyd. Donc, c'est-à-dire, en fait, si tu es Monaco, déjà, tu as beaucoup plus d'options, parce que tu peux jouer avec deux grands, avec deux intérieurs de petite, de taille, tu peux jouer avec presque trois arrières, tu peux jouer... Enfin, tu as trop d'options. Voilà. Donc, en fait, tu as trop d'options. Tu as trop d'options. Et là, on ne parle même pas de Mike, on ne parle même pas d'Okobo, on ne parle même pas... Tu vois, on parle des joueurs, des roleplayers, en fait. Si tu mets un 5 de roleplayers, c'est... Tu mets un 5 de roleplayers avec un Jordan Lloyd qui se remet en jambes ou un Strasel qui a toutes les clés, je pense que le moins, ils font dans leur slip, hein. Enfin, là, clairement... Enfin, ils n'ont rien à perdre en même temps. Mais en fait, c'est le seul truc qui est en la faveur du MSB, c'est qu'en gros, ils n'ont rien à perdre, mais on n'y croit même pas quand on le dit, quoi. Oui, ils n'ont rien à perdre, mais... Ça, c'est pas un argument. Ils n'ont rien à perdre. Si, c'est un argument. Ils ont un match à perdre, mais comment ça, ils n'ont rien à perdre ? C'est pas parce qu'ils n'ont rien à perdre, enfin, ça ne change que dalle, en fait. C'est-à-dire que Monaco, même s'ils te mettent leurs espoirs, ils gagnent, en fait. Donc, à un moment... Oui, mais si Monaco décide de mettre un peu la leadership de côté et que le MSB joue très, très, très sérieusement le couteau entre les dents, c'est un autre match. C'est ça que je veux te dire. On verra. J'y crois pas, mais on verra. Il y a trop, 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 trop de paramètres en défaveur du Mans, si ce n'est l'envie, quoi. Le fait de « j'ai rien à perdre », tu vois. Bon, du coup, je pense que vous avez compris nos pronostics. Si Monaco passe là, je ne vais rien dire parce que ça va être pour ma gueule encore, mais Monaco passe. Le Monaco passe. Pour moi, Monaco passe les doigts dans le nez et arrive gentiment, au moins en demi-finale de Leaders' Cup en fonction du tirage contre Kitton. Enfin non, il n'y a pas le tirage, il y a le braquet. Mais le braquet, je ne l'ai pas sous les yeux, là. Après, alors s'il passe, Monaco, c'est soit Bourg, soit Nancy. C'est le Ganon de Bourg, non, si, ok. De mémoire. Ah, ou alors, attends, 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 attends. De toute façon, tu as une chance sur deux, du coup. Une chance sur trois, pardon. Si, c'est ça. C'est soit... C'est soit... C'est soit Paris, soit Saint-Quentin, pardon. Soit Paris, soit Saint-Quentin, d'accord. Bon, bah... Ok. Derrière, ça peut être sympa aussi. Et justement, ce sera la prochaine et donc la dernière. N'hésitez pas à nous suivre, évidemment, sur tous les réseaux sociaux. Instagram, X, Facebook, TikTok, YouTube et Twitch. Atlantre2Basket. Twitch important, puisque comme je vous l'ai déjà dit et je me répète depuis le début de la semaine, nous serons en live tous les soirs après chaque journée de cette Leaders' Cup pour débriefer et faire des previews de la phase d'après. Donc, ne ratez pas ça. Vivez l'événement avec nous. Vivons-le ensemble plutôt que chacun sur notre canapé. N'hésitez pas également à nous dire qui vous voyez passer, même si là-dessus, je ne suis pas ouvert au débat sur cette série, en tout cas. Pourquoi Monaco va rouler sur l'Azvel ? Sur l'Azvel, pardon, tu vois, l'Apsus sur le Mans, n'hésitez pas à nous le dire. L'Apsus de faune ! Tu vois, c'est l'habitude, c'est l'habitude. Les supporters de l'Azvel, ils vont te séquencer en permanence. Tu ne pourras plus rien faire. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Mais c'est l'habitude. Vous voyez ? Pardon, pardon. Voilà, ouais, pourquoi Monaco va rouler plus ou moins sur le Mans. Et voilà, ne manquez pas la prochaine preview, la dernière preview. Et on se retrouve en direct, donc, ce vendredi, à partir de 23h pour débriefer, justement, ces quarts de finale. Prenez soin de vous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501